N'oubliez pas de vivre. On se retrouve donc avec Emmanuel Macron vs Marine Le Pen à l'affiche de ce second tour, deuxième rencontre. Lors de la première rencontre, j'avais écrit en 2017 un article intitulé « Y a-t-il une liberté au second tour ? » et j'avais longuement évoqué certains aspects des deux candidats, de leur programme ou de leur absence de programme. Certaines choses peuvent être reprises telles qu'elles, et certaines choses sont nouvelles. Pour Macron, d'abord il y a son bilan, et pour Marine Le Pen, les adaptations de son programme aux réalités et préoccupations actuelles. Si vous avez voté pour Emmanuel Macron au premier tour, il y a des choses qui vont vous intéresser et que peut-être vous ne savez pas. Ceux qui ont voté pour Mélenchon, restez bien jusqu'au bout. Pour tous les autres, quel que soit votre candidat, prenez le temps d'écouter. Je vais commencer par ce tableau réalisé par 1 sur 5 concernant la protection de l'enfance, parce que je trouve qu'il n'a pas vraiment été discuté dans cette présidentielle. Emmanuel Macron fait partie des rares candidats à ne pas avoir répondu à ces questions, et le seul qui a ignoré la requête. Parmi les candidats interrogés, Marine Le Pen est la seule avec Jean-Luc Mélenchon à avoir répondu favorablement à tous les points. Ce qui fait que le seul candidat au second tour qui a un programme spécifique à la protection de l'enfance est Marine Le Pen. Ça aurait pu être Jean-Luc Mélenchon, mais le scrutin a fait que c'est Marine Le Pen qui est au second tour. Je vous renvoie à ces communications officielles pour en prendre connaissance et évaluer le programme en lui-même. Viennent ensuite 4 points précis, la reconnaissance de l'amnésie traumatique. C'est le fait de reconnaître qu'une victime peut développer l'amnésie de ce qu'elle a vécu comme un mécanisme de résilience et de survie. En fait, en dehors du cadre de la protection de l'enfance, l'amnésie traumatique est précisément ce qui se passe en ce moment. Le quinquennat d'Emmanuel Macron a été extrêmement violent, et certains mécanismes de résilience jouent parfois contre nous, comme la tétanisation ou l'amnésie traumatique. Le problème de l'amnésie traumatique, c'est qu'elle entre en compétition avec les délais de prescription et joue contre les victimes au bénéfice des bourreaux. Le syndrome d'aliénation parentale est un pseudo-syndrome médicalement infondé inventé par un psychiatre faisant l'apologie de la pédophilie, et ce pseudo-syndrome est utilisé pour dévaloriser la parole des parents de victimes ou parents-victimes, et placer les enfants chez l'agresseur ou auprès des services sociaux. Emmanuel Macron n'a pas répondu à cette question. Pour le droit à un avocat pour l'enfant, l'intitulé est explicite, il me semble que dans certains cas l'enfant a déjà droit à un avocat. Il s'agirait donc d'étendre ce droit. Vous pouvez remarquer qu'Emmanuel Macron n'a donné aucune réponse sur ce sujet. Je ne sais pas ce que fera réellement Marine Le Pen si elle est élue, mais déjà nous savons que ses préoccupations ne concernent pas Emmanuel Macron. Dans ce questionnaire d'un sur cinq, l'amendement Roméo et Juliette, mis en cause, est, selon le Huffington Post, une disposition prévue par le garde des Sceaux Eric Dupond-Moretti visant à préserver les amours adolescentes. Derrière cette expression « amours adolescente » se cache le fait de ne pas considérer comme un crime le fait qu'un majeur ait une relation sexuelle avec un mineur dont l'écart d'âge va jusqu'à cinq ans. Et cette expression d'amour adolescente est assez problématique car elle soutient l'idée d'une initiation adolescente nécessaire à la mise sur le marché sexuel au profit des adultes. Certains ont répondu au questionnaire, certains ont décliné. Emmanuel Macron est le seul qui a ignoré. Dans mon article de 2017, j'avais écrit que la relation de 24 ans d'écart entre Emmanuel et Brigitte Macron avait commencé alors qu'il n'avait que 15 ans. « Je m'inquiétais des conséquences de ce déséquilibre, notamment dans sa capacité à mentir, et on l'a vu dire tout et son contraire avec son fameux « en même temps ». J'avais aussi écrit qu'Emmanuel Macron n'est pas capable de discerner le juste de l'injuste, et j'avais écrit qu'il sait discerner le profit, mais pas le bien. Et son quinquennat l'a vérifié. » Dans cette absence de réponse de la part d'Emmanuel Macron au questionnaire d'un sur cinq, on retrouve cette incapacité à se positionner, et on y retrouve ce tristement célèbre « en même temps ». Emmanuel Macron est celui qui, avec Manuel Valls, nous invitait déjà à nous habituer à vivre avec le terrorisme. Le « en même temps » d'Emmanuel Macron va jusqu'au fait de vivre « en même temps » avec le terrorisme. J'avais écrit en 2017 que Macron est un homme qui ne sait pas dire non, pas même au terrorisme. Et entre ces deux tours, il menace de guerre civile. Voici la nouvelle facette de son « en même temps », la guerre civile. A vrai dire, étant donné la situation dans laquelle Emmanuel Macron a rendu ce pays au terme de ce quinquennat, la guerre civile est peut-être une crainte réelle, quel que soit le candidat qui sera élu, y compris Emmanuel Macron. Car celui qui a semé et nourri la guerre civile, c'est Emmanuel Macron. Le « en même temps » se voit dans tous les aspects de la vie d'Emmanuel Macron, et « en même temps » il y a un cocu. Selon les biographies autorisées d'Emmanuel et Brigitte Macron, l'infidélité de Brigitte aurait tellement dévasté son mari André-Louis qu'il ne serait même pas allé à l'enterrement de sa propre mère. J'avais écrit en 2017 qu'Emmanuel Macron est un homme qui ne sait pas dire non à une femme qui veut détruire sa famille et détruire son mari. Et Emmanuel Macron est définitivement celui qui ne sait pas dire non à une Europe qui veut détruire la France. Et le cocu, c'est nous. Et avant de revenir aux épouvantails agités par Emmanuel Macron et ses apôtres, je vais m'attarder sur la question du handicap. Alors que le second tour réoppose Emmanuel Macron et Marine Le Pen, les électeurs insoumis sont divisés. Ces jours-ci a fuité l'enregistrement d'un space, un espace de discussion vocale où l'on peut entendre quelques personnalités engagées, comme un célèbre chroniqueur de Mediapart, qui exprime sa vraie angoisse que des gens ne votent pas Macron. Nourrir sans complexe une forme de délire assez incroyable en cochant toutes les cases du discours raciste, tandis qu'une autre personne se met à craindre pour les handicapés. Je vous laisse écouter. C'est-à-dire que là, il y a eu un large électorat des quartiers populaires, un électorat racisé, noir et arabe, musulman, machin, pour Mélenchon, qui est aussi en train de se demander, et oh, l'électorat blanc, la gauche blanche, là, on a d'accord, on a refait une alliance, mais vous nous lâchez en cours de route, en fait, vous allez voter Le Pen, vous n'allez pas voter Macron, c'est une vraie angoisse qui est très compréhensible. Elle est précisément sollicitée pour ça, par la bourgeoisie. Elle est sollicitée pour prendre le contrôle de la police, foutre tout le monde en prison, et on a vu dans tous les états fascistes, nazis, machin, c'est pareil, ils flinguent, mais au sens propre, les syndicalistes, ils foutent les journalistes en prison, ils foutent les... Aujourd'hui, quand j'entends les appels à voter Marine Le Pen, vous allez me forcer à voter Macron. Moi, c'est tout ce que je vois, en fait. Parce qu'à un moment, j'ai l'impression que ça minimise les conséquences, que ce soit pour les personnes LGBT, que ce soit pour les personnes musulmanes, que ce soit pour les Noirs, que ce soit pour les Arabes, que ce soit pour les handicapés. Alors, si on y retrouve les épouvantails habituels qui sont ordinairement débités face au Front National, puis face au Rassemblement National, la dissonance cognitive en devient ridicule quand on pense aux milliers de gilets jaunes emprisonnés, aux gilets jaunes à qui il a été retiré les droits civiques, et donc le droit de vote, aux journalistes qui se sont fait embarquer comme des délinquants quand ils ne se faisaient pas tirer dessus. Mais j'ai surtout été très étonné d'entendre cette femme dire qu'elle s'inquiète des conséquences d'une élection éventuelle de Marine Le Pen pour les handicapés. J'avais expliqué dans mon article d'Entre-deux-Tours de 2017 que le parti du Rassemblement National était assez particulier car il y a beaucoup de courants en son sein, avec des tensions dans diverses directions, parfois opposées. Si certaines personnes peuvent s'inquiéter de certains courants internes, il est tout à fait possible de reconnaître les courants que l'on pourrait juger comme allant dans une bonne direction, comme par exemple la promesse de redonner la parole au peuple par l'usage de référendums, ou encore présentement sur la question du handicap. Si Marine Le Pen venait à être élue, que cela vous plaise ou non, il est important d'encourager ce qui vous semble juste. Et sur le plan du handicap, le programme ne présente pas un danger pour les handicapés. Prenons cette plaquette du parti de Marine Le Pen. Alors évidemment, c'est un document de communication. Évidemment, ce sont des promesses. Il y a beaucoup de choses qui pourraient empêcher la réalisation de ces promesses, à commencer par l'opposition éventuelle des députés de la République en marche. Il y a donc sur cette plaquette huit points. Une meilleure lutte contre les discriminations du fait du handicap. Un renforcement de la protection juridique des personnes en situation de handicap, ce qui résonne d'ailleurs avec la volonté que l'on a citée précédemment de renforcer la protection de l'enfance. Une amélioration des accès aux lieux et transports publics. C'est très important ça. C'est le fait de réduire la dépendance financière de l'adulte handicapé à son conjoint et donc d'équilibrer leurs relations. Emmanuel Macron n'avait pas soutenu cette proposition. Et c'est alors qu'il craint de perdre face à Marine Le Pen qu'il retourne sa veste à quelques jours du second tour. Mais ce volte-face électoraliste ne trahit que sa crainte de ne pas être élu. Cela n'exprime pas une quelconque volonté de faire le bien. Ensuite sur cette plaquette, il est encore écrit au bénéfice des personnes handicapées L'amélioration de l'accès à l'emploi L'amélioration de l'accès à la scolarité Le développement des centres de dépistage de l'autisme La création de places d'accueil en établissements spécialisés La revalorisation des aides destinées aux proches aidants Si le parti de Marine Le Pen est un parti complexe J'ai du mal à voir la crainte que l'on peut avoir concernant cette partie du programme Pour les personnes en situation de handicap Je parle de courants divers dans le parti du Rassemblement National Mais s'il y a bien un courant qui aujourd'hui est très fort dans ce parti C'est cette conscience du handicap Des besoins liés Et de cette volonté d'améliorer la situation actuelle Dans mon passé, j'étais réalisateur en radio d'information pendant de nombreuses années Et à cette occasion, j'ai enregistré de très nombreux élus Et autres personnalités politiques de tous bords, de tous partis et de toutes couleurs politiques Sur des sujets très divers Et je me souviens de certaines de ces émissions Et de ce qui s'y est dit Et bien j'ai retrouvé dans cette campagne du premier tour Puis de second tour Des personnes que j'avais pu enregistrer dans le passé Dans le cadre de mon travail J'ai pu entendre des choses qui ne sont pas forcément affichées aujourd'hui Les gens qui sont directement concernés par le handicap Vont naturellement protéger leur famille Donc ils ne vont pas mettre en avant leur implication personnelle Mais je me suis rendu compte que dans l'entourage immédiat de Marine Le Pen Parmi ses conseillers les plus proches Il y a des personnes qui vivent au quotidien le handicap Qui savent ce que c'est d'accueillir la nouvelle d'un enfant Dont le handicap marque l'intégralité du corps de l'enfant Dans l'équipe de campagne de Marine Le Pen Il y a des personnes qui ont accepté et accueilli un enfant handicapé Et certains points de cette plaquette Correspondent à 100% A des expériences personnelles vécues dans l'entourage immédiat De la candidate du Rassemblement National J'aurais plus de difficulté à juger les autres promesses de ce parti Franchement Mais sur ces points particuliers relatifs au handicap Je sais que la personne qui a écrit cette plaquette Vis ces choses personnellement Et ces points-là, au moins ces points-là, ne sont pas du bluff Le plus gros risque que ces promesses ne soient pas tenues Est évidemment que ce parti ne remporte pas le second tour Mais s'il remportait le second tour Le plus gros risque que ces promesses ne soient pas tenues Ce serait le fait que les députés La République En Marche S'opposent à la réalisation de ces promesses Je viens d'évoquer comment, à quelques jours du second scrutin Emmanuel Macron retourne sa veste Concernant la déconjugalisation de l'allocation adulte handicapé On ne peut vraiment rien croire de ce que dit Et ne dit pas Emmanuel Macron pour se faire élire Vous avez remarqué que le pass vaccinal a été suspendu Et non pas retiré le temps des élections Ce pass vaccinal est toujours en vigueur Il est seulement temporairement suspendu Pour une partie de la population Et si vous n'êtes pas aujourd'hui affecté par le pass vaccinal Vous êtes un privilégié et ce n'est que temporaire Il y a toujours des gens aujourd'hui Soumis au pass vaccinal en France À qui a été enlevé la capacité de faire leur travail Et qui ne perçoivent pas leur rémunération Jean-Luc Mélenchon avait promis de revenir sur ce pass Marine Le Pen avait promis de revenir sur ce pass Emmanuel Macron le maintient Le New York Times a révélé ce 14 avril Que les pays européens repoussent temporairement La mise en oeuvre de nouveaux embargos Sur les produits pétroliers De peur que cela fasse perdre à Emmanuel Macron son élection Ils savent qu'une hausse du prix des carburants Serait fatale à Emmanuel Macron Alors ils mentent par omission Ils attendent l'élection d'Emmanuel Macron pour le faire Tout est de la façade Vous avez pu voir Emmanuel Macron promettre des tas de cadeaux Comme par exemple un chèque alimentaire Mais Emmanuel Macron vous demande de les lire Pour qu'il vous fasse un cadeau avec votre propre argent Alors qu'au contraire Marine Le Pen propose une réduction de la TVA Sur certains produits de consommation Et donc une économie à la source Là encore nul ne sait ce qu'il adviendra de ses promesses Mais on voit qui a un discours en fumeur Si vous avez voté Jean-Luc Mélenchon au premier tour Et que vous êtes personnellement opposé à Emmanuel Macron Vous avez peut-être été étonné que Jean-Luc Mélenchon soit aussi rapide à dire Qu'il ne fallait pas voter pour le candidat qui est face à Macron au second tour Le programme de Jean-Luc Mélenchon avait pourtant beaucoup de points communs Avec celui de Marine Le Pen Comme le référendum d'initiative citoyenne Ou le retrait du pass vaccinal S'il était en désaccord sur certains points Jean-Luc Mélenchon avait un levier immense Pour arracher des concessions à Marine Le Pen Et il ne s'en est pas saisi Au second tour de 2017 L'accord de gouvernement établi entre Marine Le Pen et Nicolas Dupont-Aignan Contenait beaucoup de renoncements de la part du Front National Et là je cite encore mes mots de 2017 J'écrivais donc que Nicolas Dupont-Aignan Avait obtenu certains de ces renoncements Qui touchent directement à l'inhumanité Qui est souvent reproché au Front National Comme le renoncement à faire payer la scolarisation des enfants étrangers Nicolas Dupont-Aignan avait obtenu du Front National De faire passer le bien de l'enfant au-dessus de tout De même le Front National c'était, je me cite encore Engagé à reprendre les mesures d'aide au handicap Du programme de Debout la France Voyez comment ces concessions ont été acceptées véritablement Et comment les attentions pour les personnes handicapées Est devenu un programme essentiel du programme de Marine Le Pen 5 ans plus tard Jean-Luc Mélenchon aurait pu négocier de la même manière Mais à la place, il a immédiatement appelé à ne pas voter le candidat Qui pouvait virer Emmanuel Macron Pour révéler ensuite sa véritable intention En devenir le Premier ministre Sur les groupes de gilets jaunes et de convoyeurs Les gens se disent anéantis Dévastés Sidérés par les 28% de Macron Mais ils désignent aussi Mélenchon Comme une pourriture et un traître Beaucoup ont voté Mélenchon Et celui qui draguait les gilets jaunes et les antipasses Se révèle comme un soumis à l'éborgneur Et ça ne passe pas Alors le voir désormais ambitionné d'être le Premier ministre de Macron Tout ça pour ça C'était ça le deal en fait Il est vrai que même sur sa plaquette de premier tour Jean-Luc Mélenchon ne se voyait pas au second tour Vous pouvez vérifier Je crois que le seul qui peut dépasser cela en cynisme C'est Emmanuel Macron Qui n'a pas craint d'annoncer sa volonté de retarder l'âge de la retraite à 65 ans Car nous savons bien que tous ceux qui sont morts avant 65 ans Ne peuvent voter contre Emmanuel Macron C'est la définition exacte Au sens littéral du terme Du biais du survivant Dans mon article de 2017 J'avais rapproché la stratégie d'Emmanuel Macron Pour se faire élire Avec la stratégie d'Adolf Hitler Adolf Hitler était le candidat jeune Sans grande espérance politique Soutenu par les banquiers La stratégie de campagne d'Adolf Hitler S'était construite sur une logique de tout sauf ça Tout sauf la terreur brune Qui était le bolchevisme à l'époque C'est comme cela que Macron a été élu en 2017 Et c'est comme cela qu'il tente de se faire réélire en 2022 Tout sauf la terreur brune et le bruit des bottes Aujourd'hui les gens qui disent Tout sauf Macron Lui font payer cette arnaque de 2017 Ils lui font payer la monnaie de cette stratégie du tout sauf ça Qui lui avait donné le pouvoir d'éborgner les français Et de faire pire que l'épouvantail de l'extrême droite Qu'il agitait comme repoussoir J'avais écrit en 2017 Qu'Emmanuel Macron est le candidat du 49-3 Et le candidat du gouvernement par ordonnance J'avais écrit qu'Emmanuel Macron est le candidat de cette caste politique Qui ignore des centaines de milliers de manifestants Et qui jette des pétitions de centaines de milliers de signatures J'écrivais cela en 2017 avant son élection Et le quinquennat d'Emmanuel Macron a été le quinquennat d'un grand débat fictif Et de cahiers de doléances oubliés Un quinquennat de manifestations ininterrompues Réprimées par des mutilations J'avais écrit qu'Emmanuel Macron bénéficie de la garantie morale de la gauche Cette même morale qui ferme les yeux sur les massacres au nom du socialisme Aveuglée par la fascination pour les dictateurs Et l'on voit en effet certaines figures de la gauche exprimer leur angoisse Que certaines personnes ne votent pas Macron J'avais écrit que, tout comme le nazisme a substitué la culture allemande Par une culture de substitution, le mythe nazi Le système Macron dénie la culture française Elle lui substitue son propre mythe européen J'avais écrit qu'Emmanuel Macron est le candidat du parti qui défend la GPA, la PMA Et autres marchandisations et exploitations du corps d'autrui Ne prenant soin de la femme que pour mieux l'exploiter J'avais écrit en 2017 qu'Emmanuel Macron est le candidat du parti de l'euthanasie et de l'eugénisme Qui élimine les faibles lorsqu'ils coûtent trop cher au système financier Et qui élimine avant la naissance handicapés et autres malvenus pour purifier la race Et qu'est-ce qu'a apporté Emmanuel Macron pendant son quinquennat ? L'extension du délai d'avortement La suppression des lits d'hôpital en pleine pandémie Et l'administration facilité du rivotril aux personnes âgées Alors je ne vois pas quel intérêt Emmanuel Macron puisse porter aujourd'hui aux enfants Aux personnes handicapées, aux parents et aux personnes âgées Si Macron parle des biens portants comme des gens qui ne sont rien Quelle est donc son opinion sur les personnes âgées Les enfants en bas âge, les handicapés et les malades ? J'avais écrit en 2017 qu'Emmanuel Macron est le candidat de la spéculation financière Qui s'enrichit des déplacements de population Population que l'on part que dans des camps Emmanuel Macron est le candidat du parti qui nourrit les guerres dans les pays étrangers Puis qui ouvre les frontières pour accueillir ses réfugiés préfabriqués Emmanuel Macron est le candidat du MEDEF Qui se réjouit de ses flots de travailleurs vulnérables parce que détruit Il n'a pas su empêcher la guerre en Ukraine Et vous savez comment, par son implication dans le scandale Alstom Il a été l'artisan de notre perte de souveraineté Qui a rendu la France incapable d'être un interlocuteur crédible pour empêcher la guerre en Ukraine Et maintenant il nous parle de guerre civile Pendant ces élections en 2022, je n'ai pas vu de candidat promettre de revenir sur la loi El Khomri Je n'ai pas vu de candidat promettre de revenir sur les ordonnances Macron Mais de tous les candidats qui se sont présentés à ces élections Emmanuel Macron est celui qui a facilité les licenciements Qui a réduit les indemnités de licenciements Et qui a réduit le délai de prescription à un an pour les prud'hommes Et puis il y a eu tout ce scandale autour des cabinets de conseil McKinsey en tête Écoutez Johan Chapoutot Et ce qui est très intéressant c'est que Reinhard Heun fait partie de ces gens Qui au fond pensent avec 40 ans d'avance Ce que dans les années 70 on va appeler le New Public Management C'est à dire le remplacement de l'Etat par des agences ad hoc Des agences qui ont un projet, un budget, une mission Et qui ne sont là que pour cette mission Alors que l'Etat ça pose problème Vous voyez c'est une structure qui est pérenne, qui demeure et qui coûte de l'argent Et bien les agences c'est parfait C'est une institution qui n'a de durée d'existence Que pour autant que sa mission doit être accomplie Une fois que c'est terminé, c'est terminé Alors de fait ça ne se passe pas comme ça Parce que les agences sont une forme de pérennité Et de persistance dans l'être Qui fait qu'elles se subsistent à elles-mêmes L'exemple archétypal c'est le plan de 4 ans de Goering Qui devait s'arrêter en 1940 et qui continue Parce que ça a créé une féodalité Ça a créé des prébandes, des salaires et des carrières Et donc ça continue après 1940 C'est plus un plan de 4 ans, c'est un plan de 9 ans finalement Mais en tout cas l'idée est là Que l'Etat doit être pulvérisé Et c'est d'ailleurs ce que font les nazis dès 1933 Ils détruisent l'Etat Ils le font et ils le disent en plus Jusqu'à Hitler Hitler dans ses discours dit que l'Etat doit disparaître Macron est celui qui disait à la Sorbonne en 2017 Vous n'avez pas le choix Vous n'avez qu'un choix simple De vouloir cette Europe en prenant tous les risques Macron est celui qui, dans un élan millénariste A Athènes en 2017 Appelait à une Europe plus forte En demandant d'avoir, ce sont ses mots Une ambition extrême Ses paroles étaient la base du clip de campagne De la République en marche Aux élections européennes en 2019 Écoutez Emmanuel Macron Regardez notre époque Regardez-la en face Et vous verrez que vous n'avez pas le choix Vous n'avez qu'un choix simple Celui de choisir de laisser un peu plus de place à chaque élection Ou vous avez le choix De prendre vos responsabilités Partout Et de vouloir cette Europe En prenant tous les risques Chacun dans nos pays Alors cette ambition Nous devons la porter Maintenant Maintenant Parce que c'est ce temps-là Qui est venu Ayez cette ambition folle à nouveau De vouloir une Europe plus forte Je vous demande Vous et en particulier Vous jeunesse d'Europe D'avoir cette ambition extrême Macron est cet homme Qui nous parle de l'Europe Avec la même ferveur Que s'il nous parle d'un Reich Qui doit durer mille ans Alors je terminerai par ces paroles De Sophie Scholl Guillotinée pour avoir distribué Des tracts contre le nazisme Qu'importe ma mort Si, grâce à nous Des milliers d'hommes Ont les yeux ouverts Dimanche Le seul risque Que vous avez à prendre Est d'aller dans un bureau de vote Votez pour celui Que vous voulez voir élire Ou votez contre celui Qui représente à vos yeux Le plus grand risque nazi Après Le risque sera plus grand Macron vous a déjà menacé De guerre civile Et n'oubliez pas de vivre Merci d'avoir regardé cette vidéo